Générique Salutations, c'est le pirate et petit Momo. Bonjour, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui nous faisons la review de l'épisode 9 de Dragon Ball Daima. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Un peu en dessous de l'épisode 8, j'ai trouvé que c'était correct, mais l'épisode 8 était vraiment, vraiment bien en matière de rebondissement, en matière d'action, en matière de graphisme. Bon, il y a eu quelques points noirs et ça je l'avais dit, enfin à mon sens, respectez le point de vue des autres. Que vous aimez ou non Daima, respectez-vous les uns les autres. Ça reste que du divertissement et oui, sur le réseau des enfers Twitter, vous vous prenez la tête les mecs, mais genre, qu'est-ce que t'en as à foutre que quelqu'un n'aime pas Daima ? Qu'est-ce que t'en as à foutre qu'il aime ? Moi, personnellement, je suis un peu entre les deux, quand bien même que je suis dans celui qui aime moins que la moitié. J'attends, j'attends de voir ce que ça nous apporte. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu, mais voilà, comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, si vous kiffez, vous kiffez, tant mieux quoi. C'est juste la petite aparté. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu de cet épisode ? Bon, ce n'était pas mou comme les sept premiers épisodes qui étaient vraiment plus ou moins très mous. Là, ça bouge un peu. Le trio Piccolo, Vegeta et Bulma sont arrivés. Il y a eu un petit truc. Alors, ce que j'aime bien dans Daima, quand même, c'est qu'on te met quand même les erreurs de Goku en face des yeux. C'est que là, Goku, il fait « Oh, moi, je vais me taper avec les Tamagami. Mais vous, les gars, profitez-en pour aller taper Goma. Mais pourquoi tu viens nous voir si tu ne veux pas nous prendre à bord de ton vaisseau ? » Donc ça, j'ai bien aimé. Et tu as même Piccolo qui fait, je ne sais plus ce qu'il dit, mais il dit une phrase du style « On ne le changera pas. » Ça, là-dessus, c'est Goku. Il veut se taper absolument contre le Tamagami. Limite, tu comprends dans ce que dit Piccolo qu'il n'a rien compris à la quête, en fait. Il n'a pas compris que le but premier, c'était d'aller sauver Dende. Il vous dit même « Oh, allez, vous tapez Goma, vous allez le défaire et puis au revoir, merci. » Donc ça, à la rigueur, j'aime bien parce que ça remet quand même en face des réalités que Goku, oui, c'est un génie du combat, mais ce n'est pas un génie tout court, en fait. Et donc ça, j'ai bien apprécié. Il y a un personnage qui me rend perplexe, c'est Goma. C'est assez énigmatique, c'est que Goma, il est surpris que Goku ait défait le Tamagami. Donc le Tamagami, que je ne pense pas non plus super fort, hein, Goku, bon, il a été en SSJ2 pour faire son Kamehameha, mais il a éclaté en SSJ2, donc il n'est pas non plus super fort dans tout ce qu'on a vu à l'échelle de puissance de Dragon Ball. Mais alors c'est bizarre, c'est que tu as Degesu qui est complètement apeuré face à la colère de Goma. J'ai l'impression que Goma, il nous cache un truc. J'ai l'impression que Goma, il est random, il n'est pas fort, mais c'est peut-être un espèce de Freezer Form 1, sauf que Freezer Form 1 était déjà puissant, mais il inspire quand même la peur. Et je pense que ce personnage, il va y avoir, soit c'est un comique de base et que ce n'est pas lui le vrai méchant et c'est Harinsu, et du coup, tu t'attends qu'il soit puissant. Mais en fait, il ne l'est pas du tout. Les gens en ont peur, mais parce que c'est des randoms. Soit il cache bien son jeu et quand il pète un câble, le machin devient un espèce de monstre super puissant. Donc ça, là-dessus, ça m'intéresse de savoir où ça va aller par rapport à lui. Harinsu, bon ça y est, alors, j'ai vu l'épisode en deux parties, c'est-à-dire que je devais m'absenter quand je l'ai commencé, j'étais à la moitié. On est parti faire nos choses et du coup, après, j'ai regardé hier soir la fin de l'épisode. Et donc du coup, entre deux, les réseaux sociaux, l'épisode est à peine posté, t'as tout le monde qui poste le Majinkou. Alors, je savais que Majinkou ressemblait à ça avant d'avoir vu l'épisode, étant donné que les réseaux, c'est celui qui va envoyer le plus vite pour dévoiler le méchant de l'histoire. Bon, ça, Majinkou, quand j'ai vu l'apparence de Majinkou, je dis, putain, c'est un Saibaïmen croisé avec Monaka. Et du coup, je me disais, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et du coup, j'ai continué l'épisode hier soir avec beaucoup d'appréhension. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être ? Parce que bon, faut pas se mentir, Boo, c'est un Sgeg et il est charismatique et il est badass dans son design. Là, comment dire, un Saibaïmen, et donc du coup, j'ai vu l'épisode, ils mettent la graine du Saibaïmen. Alors du coup, j'en conclue que pourquoi Saibaïmen, c'est pas le méchant le plus fort du lore de Dragon Ball, mais les Saibaïmen sont très obéissants. Donc je me suis dit, il y a peut-être une corrélation avec ça. Sûrement, pour qu'il soit docile et obéissant, ils ont mis du Saibaïmen. Après, c'est un Saibaïmen hybride, puisqu'il y a de l'ADN de Boo, on va dire, à l'intérieur. Donc, hé, tu me mords l'oreille ? Il y a de l'ADN de Boo à l'intérieur, donc partant de là, il va être puissant. On va voir. Je vais finalement donner une chance à ce Majin Koo dans les épisodes prochains, voir comment il défonce le Tamagami, parce que Harinsu veut le tester pour voir ce qu'il vaut. Donc autant, c'est ce qu'elle dit, autant le foutre devant un truc fort dès le début. Mais ça, c'est le point noir, à mon sens, de Dragon Ball Daima. Par exemple, cet épisode, et je le sentais un peu depuis le début, niveau chara-design, il se foule pas des masses, quoi. Enfin, je... On voit que Toriyama, bon, il doit pas être seul sur Daima, mais Toriyama, on voit qu'il a essoré ce qu'il y avait dans ses méninges pour nous créer des choses, des designs différents et tout. Et on voit avec Daima qu'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de... Je trouve que les chara-design des antagonistes sont vraiment parcherchés, quoi. Enfin, comme je disais, Majin Boo, il ressemblait à un Sgeg, mais avec ses yeux rouges et tout, il y avait un truc, quoi. Il était grand et tout. Là, on dirait Monaka fusionnait avec un Cyberman, avec les tenues de Majin Boo. Je suis pas fan. Moi, personnellement, je suis pas fan. Par contre, j'étais vraiment pas du tout fan quand je l'ai vu en photo. Quand je l'ai vu dans l'épisode, ça m'a moins... Choqué. Il y a ce truc aussi de... J'espère, mais bon, on part là-dessus. Ce qui m'énerve dans l'univers de Dragon Ball, c'est qu'on avait le méchant le plus badass de l'univers. Freezer. Froid. Sanguinaire. Une vraie salope, pour être vulgaire. Une horreur, ce mec. Il a eu une fin magistrale avec un combat à n'en plus finir avec Goku. Il se fait tuer par Trunks. Fin de l'histoire. On l'a fait revenir et revenir et revenir. C'est devenu la Team Rocket. Pour en avoir parlé avec Virtua Jiminy hier. C'est devenu la Team Rocket. Et à chaque fois, il fait « Ah ah, j'apparais ! » Ça casse le personnage. Ça casse le mythe. Ça casse... Et je vous en parlais dans différentes vidéos précédentes. Badak, ils ont fait pareil en 2018. Badak, c'était le guerrier sanguinaire et tout. Là, en 2018, c'était le bon père de famille qui pense à ses gosses et qui fait partir son gosse ailleurs pour pas qu'il se fasse détruire avec eux. Il y a ça. Il y a eu Cell Max. Bon, moi, j'ai bien apprécié le film personnellement. Mais bon, Cell, ok, tout ce qu'il voulait, c'était détruire tout le monde. Mais il avait du charisme. Là, c'était Cell Max. Et là, on s'attaque au lore de Majin Buu. Et je sens que si Majin Buu était imparfait, alors que pour en avoir parlé encore hier avec Virtua Jiminy, Majin Buu, il n'y avait pas d'explication à faire d'autre. C'était le mal incarné de cet univers. Il n'avait pas d'autre explication. C'était le mal incarné. Il n'était pas raté. Il était juste. C'était le mal. C'était le mal en lui-même. Incontrôlable, débordant d'énergie qui peut se régénérer. Le putain de méchant ultime sur le papier. Et du coup, là, ils nous ont fait, soi-disant, un Majin Buu réussi. Et c'est là où je trouve que le chara-design, c'est ça un Majin Buu réussi. Alors, on va voir sa personnalité, son caractère. Il a l'air vicieux quand il fait, oui, je ne sais plus ce qu'il dit. Il a l'air vicelard. Peut-être qu'il ne va pas nous décevoir. C'est vrai que, finalement, quand j'ai fini l'épisode hier, j'ai fait, oh, ça va. Ce n'est pas aussi horrible que je m'attendais. Parce que le design me faisait tiquer. Bon, je pense qu'ils vont faire un autre Majin derrière. Et ces deux Majins vont fusionner. Et là, peut-être qu'on va avoir le méchant ultime. Je vois le truc comme ça arriver. Donc ça, Harinsu, je commence à aimer le personnage. Parce que je trouve qu'elle est intelligente. Elle est badass. Et en plus, elle a des gros boobs. Donc, ce que je veux dire, c'est que, non, ça change un méchant pas débile, en fait. Le dernier méchant pas débile qu'on ait eu, c'était Zamas. Donc ça, pas mal. J'aime bien quand les méchants réfléchissent un minimum. Le combat était un peu aux ZEF, quand même. Vegeta, Piccolo. Pareil, les chara-design. J'aime bien Dragon Ball dans ses débuts. Dans les Tenkashi Budokai, tu peux voir des girafes dans le public, tout ça. Donc là, il y avait Bojack Horseman. Qui s'est fait défoncer avec une tape dans le cou. Et encore une fois, là, c'est là où je me suis dit, bordel, qu'est-ce que c'est creux en design, quoi. Les antagonistes random comme ça, c'est, oh bah vas-y, on te fait à l'appel des visages un peu ronds avec des oreilles pointues. Allez, c'est parti. T'avais même un qui faisait un peu coupe vraiment nazi. Nazi, qui ressemble à moitié un zombie. J'aime bien Ibis. Je trouve que son côté détaché et tout, ça j'aime bien. On va voir. En fait, cet épisode, on sent que c'est l'épisode pont. On va voir comment l'autre, il défonce le Tamagami dans le prochain épisode. Mais encore une fois, moi, ce qui me rend perplexe, c'est Goma. Goma, tu sais pas comment interpréter ce personnage. Il est impressionné que Goku ait défoncé le Tamagami. Il gueule sur Degesu pour qu'il aille directement agir pour pas les laisser prendre la deuxième Dragon Ball. Mais s'il a peur d'un Tamagami que Goku défonce en SSJ2, du coup, il est fort comment, Goma ? On sait pas trop, en fait. Ou alors, il est entretenu, je me suis dit, par le mythe, la légende des Tamagami. Il a jamais testé. Et ça se trouve, il les défonce en deux secondes. Donc, on va voir. On va voir comment ça se passe. Ils arrivent même à te montrer comment ils sont débiles. Par exemple, quand Piccolo dit qu'on aurait dû prendre Kibito, il sait se téléporter. T'as Bulma qui le regarde en mode... Ben oui, connard, pourquoi on n'a pas pensé à ça ? Pourquoi il garde le temple ? Et pourquoi il garde le temple ? Y'a Muster Popo, qu'est-ce qu'on s'en fout de garder le temple de... Y'a qui qui va aller au temple de Camille ? Y'a qui qui va y aller, honnêtement ? Enfin, les randoms humains, ils vont déjà se taper la tour Karine, ils ont pas le bâton pour monter. C'est complètement con. Enfin, bref. Ça, voilà. Sinon, l'épisode, ben voilà, y'a rien de plus à dire. J'ai rien de plus à dire sur cet épisode. Y'a pas eu non plus un grand développement. On va voir pour Majin Koo. Mais ça pue quand même le côté, ben vas-y, maintenant on va transformer le lore de Majin Buu. Comme ça, ta gueule, c'est magique. On va voir. J'ai pas de haine. Je regarde ça. J'avoue quand même que je prends plus plaisir à regarder les épisodes depuis deux épisodes. Ça y est, ils ont enfin posé les bases. On sait où ça va. On va voir. On va voir tout ça. Je pense que le Majin Koo, il fait pas assez badass. Y'aura un autre avec l'autre graine. Y'aura un autre Majin. Et ces deux-là vont fusionner. Et là, je sens qu'on va avoir un truc assez badass. C'est comme ça que je vois le truc. Neva, je pense que... Franchement, Neva, il reste 11 épisodes. Je pense que Neva, c'était juste pour justifier qu'il peut ramener les Dragon Ball. Mais j'ai l'impression qu'on le reverra plus, lui. Donc, voilà. On va voir. Je pense que le Tamagami 2, ça va plutôt être vers la fin de l'épisode prochain. Et puis, le combat aura lieu dans l'épisode d'après. Je vois les choses comme ça. Mais vous vous rendez compte, il ne reste plus que 11 épisodes. L'histoire est courte. Pour raconter beaucoup de choses, l'histoire est courte. Je pense que ça sera une histoire mignonnette comme ça. Mais qu'on pensera aux ZEF au bout d'un moment. Après, j'avoue, j'étais plus dans le rejet au début. Et puis là, je trouve que ça se regarde pour être objectif. Ça se regarde. Mais voilà. Ça se regarde en ne prenant pas en compte que ça te chie sur le lore de temps en temps. Ça démystifie, je trouve, Majin Buu. Comme on disait encore avec Virtua Gemini hier, Majin Buu, c'est un mauvais génie. Enfin, il a un pantalon de génie. Il sort des contes de mille et une nuits, il me disait, Virtua Gemini. Et il a totalement raison. Et c'est un mauvais génie. Une entité très vieille et tout. Et là, on te dit que c'est un truc raté à cause d'une potion qu'a foiré. Ça démystifie un peu Majin Buu quand même d'entendre ça. Et surtout que c'est censé être canon, l'histoire. Donc, partant de là, voilà. Voilà ce que j'avais à dire. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires pourquoi vous aimez Daima. Pourquoi vous n'aimez pas Daima. Pourquoi vous en foutez ? Je vous répondrai comme à chaque fois. Salut, c'était le pirate. Et petit moment. Voilà. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.